Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à vous qui nous rejoignez les débats aujourd'hui avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique, Geneviève Gottsinger, présidente de l'agence Images. Bonjour, Alexandra Spiner, conseillère LR d'Ile-de-France et le mâle alpha, Jacques Miard, qui est avec nous, maire LR de Maison Lafitte. Bonjour Jacques. Salut les fraternités, je salue bien bas mes chers consoeurs. Voilà, on va débattre tous ensemble et puis on rappelle votre dernier livre, Jacques, je vous laisse nous parler de ce brûlot de l'année. Ah oui, effectivement, je le recommande, pourquoi ? Parce que j'essaie de comprendre et d'analyser tout ce qui cloche et je termine par une nécessité du sursaut. Il ne va pas venir facilement, il y aura sans doute un peu de casse avant, mais je vous le recommande parce que ça a plu, y compris un Premier ministre ancien. Ah, voilà, ça s'appelle Bye Bye Démocratie, c'est aux éditions Lafond, le brûlot de l'année. Oui, bon, j'avais envie de commencer avec un truc gay, c'est la journée mondiale de la raclette. Direz-vous, ça ne sert à rien, mais ça fait rire, ça fait sourire. Et ça fait grossir. Oui, ça fait terriblement grossir. Et ça peut aller directement sur mon coup de gueule. Ah bon, bah écoutez, on va en parler tout de suite alors, mais c'est vrai que ça m'a fait... Vive les fromages français. Oui, ça m'a fait sourire et je me suis dit que voilà, c'était bien de commencer en saluant nos producteurs de raclette. Alors allez-y, Sophie, votre coup de gueule. Il faut absolument saluer les producteurs de raclette qui font de la bonne raclette parce qu'il y a du bon lait, qu'il y a du bon lait, de bonnes vaches. Or, que se passe-t-il ? C'est absolument incroyable parce que l'Europe a décidé qu'il fallait supprimer décapitalisation du cheptel bovin. La France comptait 850 000 vaches de moins cette année qu'en 2016. Le besoin de prairies a diminué. Dans les régions comme la Normandie, etc., on ne sait plus quoi faire. Les agriculteurs demandent s'ils doivent brouter les champs pour les tondes, parce que c'est les ovins et les bovins qui broutent, qui font le boulot. Que faire de ces surfaces ? Et c'est très très grave car, en particulier, on a besoin évidemment de viande. On en apporte déjà d'Argentine. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'Europe qui fait une règle pour décapiter les cheptels, ovins et bovins sous prétexte d'écologie, parce qu'il y a de l'éruptation du CO2 ? Enfin, c'est insensé. Et donc, évidemment, les agriculteurs pâtissent de tout ça. Et je pense qu'il y a autre chose à faire dans le monde que d'essayer de supprimer les troupeaux. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Depuis des semaines, vous avez des panneaux d'entrée de villes qui sont retournés pour indiquer qu'on marche sur la tête. Et ça a été initié par de jeunes, c'est une opération de communication qui a été initiée par de jeunes agriculteurs. Et moi, j'avoue que je ne comprends pas que les agriculteurs manifestent depuis des semaines en France et ça passe totalement sous les radars. Absolument pas. Alors que ce qui se joue quand même, c'est notre souveraineté alimentaire. C'est un sujet essentiel. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas. Merci Sophie. Obligation de 4% des terres en jachère. Absolument, notre agriculture va disparaître. Et surtout, ce qui est très important de dire, c'est qu'on impose des règles et des normes aux agriculteurs français qui ne sont pas respectés. Et nous allons vers une dépendance alimentaire à des pays qui, eux, ne respectent pas ces normes. C'est totalement lunaire. Et je trouve que cette opération de communication, elle est formidable parce que, de fait, on marche sur la tête. Mais c'est très peu relayé, effectivement, dans la presse et dans les médias. Alors que c'est un sujet essentiel entre ça et les urbains qui s'installent à la campagne et qui ne supportent pas. Oui, 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 le bruit des coqs, les vaches, les coqs le matin, etc. On marche totalement sur la tête. Évidemment, je suis d'accord avec vous deux, Sophie et Alexandra. Jacques Myard ? Écoutez, c'est très simple. Il faut analyser ça comme la prise de l'idéologie écolo décadente du côté de Bruxelles. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'on laisse notre agriculture dans les mains d'idéologues. Ça ne peut pas marcher. Et bravo, mesdames, pour râler et combattre ça. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. On est dans une technostructure bruxelloise qui est contraire à nos intérêts. Il y a un moment, il va falloir, je dirais, se fâcher. Allez, on va jouer avec vous, chers auditeurs. C'est le moment de notre jeu. Le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. J'adore ces séquences, moi. 0826 300 300. Mais vous allez choisir. Le combienième appel, chère Alexandra ? Alors, le deuxième appel. Le deuxième appel. Ils sont très nombreux à appeler. Donc, dépêchez-vous. Vous pourrez peut-être gagner une tablette tactile offerte par la Confédération des Buralistes. Une séance professionnelle en famille avec le shootingbox.com ou encore un séjour, qui sait ? Un très beau séjour à la montagne. Bref, appelez-nous. 0826 300 300. Le Père Noël est là. Les cadeaux sont là. Non, ce n'est pas une ordure. C'est un homme aussi. Oui, aussi. C'est extraordinaire. Pardon de le dire. Sur Sud Radio, le Père Noël est un homme. Alors là, je dois avouer que c'est le comble de la laideur. Le sapin de Noël en palette. J'avoue que, voilà, on n'avait pas encore... Le triomphe du lait. C'est à Nancy, je crois, si je ne dis pas une bêtise. Voilà. Nancy. Un sapin de Noël en palette. C'est très laid. Allez, on attend vos appels. A tout de suite. Et tout de suite, les courses avec Jean-Paul Delperier. Les pronostics qui piquent. Et vous êtes à Vincennes aujourd'hui, Jean-Paul. Bonjour. Eh oui, ma chère Valérie. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Le meeting d'hiver qui continue sur l'hippodrome du plateau de Gravel avec aujourd'hui le prix de Blanquefort dans la Réunion. Une course, une. 16 partant, 2100 mètres. Départ Autostar. Le 4, Gorgandine, sera ma favorite. Devant le 10, Go to America, 12, Guinness, 16, Grazie Ladelle, 6, Frozen Queen, 11, Isabelle Beer, 3, Grande Petresse et 8, Filarette du Verger, 4, 10, 12, 16, 6, 11, 3 et 8 pour le Quintet. Pour la sélection du jour à Pau en Réunion, 3 courses 6 avec le 5, Tarek. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité. Vous manquez des choses, cher Jacques Myard, pendant la pub, chers auditeurs. Sophie de Monton est avec nous, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Geneviève Gottsinger, présidente de l'agence Images avec 2G. Vous êtes spécialiste en communication politique. Et Alexandra Spiner, vous êtes enseignante et conseillère régionale LR d'Île-de-France. On va revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le rejet de la loi immigration, enfin du possible débat sur la loi immigration. Est-ce qu'on est face à une crise politique majeure ? Comment en sortir de l'impasse ? Est-ce qu'il faudrait dissoudre ? Les parents défaillants n'ont pas eu le temps d'en parler, mais on va en reparler. Jordan Bardella dans notre baromètre plus populaire que Marine Le Pen. Et puis un collectif qui ne veut pas d'une station de métro baptisée Serge Gainsbourg. Peut-être qu'on peut dire un mot rapidement là-dessus. C'est-à-dire que tout est aujourd'hui. Les walkistes ont encore frappé. Ce sont des féministes ultra qui estiment qu'il avait eu un comportement pédocriminel avec sa fille dans la chanson Lemon Incest. Je rappelle les paroles. L'amour que nous ne fons jamais ensemble. C'est pas pour ça que... Pardon, mais moi je suis contre qu'il y ait une station de métro au Gainsbourg. Je distingue un immense artiste de l'homme. Moi, je trouve que le mec qui déchirait des billets de banque à la télé... Si chacun y va, moi je trouve qu'il n'était pas propre, donc ça me choque. Si chacun va de sa condamnation, parce que c'est le poinçonneur des Lilas, et c'est le poinçonneur des Lilas, dans la chanson française. Oui, j'avais pas pensé. Moi, j'en ai marre de tous ces censeurs de tous bords. C'est pas une question de censure. Si, si, si. C'est une vraie censure. Déclarer qu'une station de métro ne puisse pas porter le nom de Serge Gainsbourg, qui fait quand même partie du patrimoine français, c'est insupportable. C'est pas le patrimoine français. Ah oui, c'est le patrimoine français, au même titre que Gainsbourg, au même titre que Cazenaveau. Le poinçonneur des Lilas, c'est une bonne raison, je sais pas pourquoi je n'avais pas fait tilt. Parce que je n'avais pas dit que c'était au Lilas, c'était la mairie des Lilas. Alors là, c'est différent, parce que c'est vrai que c'est amusant. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, mais alors qu'on le mette en dessous, qu'on mette son nom en dessous. Aucune compromission avec les walkistes. On ne peut pas m'accuser de me compromettre avec les walkistes. Non, mais Sophie, j'étais même étonnée que vous soyez contre. J'étais même étonnée que vous soyez contre. C'est pas le sujet. C'est qu'on ne peut pas... Il faut bien comprendre ce que ça signifie de refuser qu'une station de métro porte le nom d'un artiste. Ça voudrait dire que les censeurs contemporains ont tous les droits. C'est juste hallucinant. En plus, sous des prétextes totalement infondés. Parce qu'à ce que je sache, Gainsbourg n'a pas été condamné pour des faits de pédophilie ou pour des propos qui célébreraient la pédophilie. Donc, stop, arrêtons. C'est insoutenable, c'est insupportable. Oui, on est d'accord sur tout ça. Cela dit, je ne vois pas pourquoi. D'abord, on donne des noms de station de métro. Ce n'est pas le patrimoine national. Oui, c'est sympathique pour cette station-là. On pourrait le mettre en sous-titre. Mais non, mais... Jacques Meir, vous êtes un sage. Il y a un paquet de stations de métro qui vont changer. Est-il un sage ? Oui, Gainsbourg, pour moi, je dirais, il appartient à la catégorie des hommes qui aiment les femmes. Et donc, rien que pour ça, j'ai un faible. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes dans la transgression, Jacques. Non, 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 parce que je préfère un homme qui aime les femmes que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Une femme qui aime les hommes ? Non, non, c'est surtout un immense... C'est un immense parolier... C'est un vrai poète qu'on t'en croit. Je ne suis pas tous en même temps. Gainsbourg a été accueilli dans une ville à côté de Maison Lafitte qui est Ménine-le-Roy, car c'était un enfant qui avait échappé, bien évidemment, à la Shoah. Et donc, il est connu localement, il a été reçu dans une sorte d'orphelinat au sorti de la guerre. Et ensuite, il a eu cette carrière d'artiste. Vous savez, très franchement, je crois qu'on a autre chose à faire que de se corréler un peu trop haut. Oui, mais c'est symptomatique, je ne sais pas Geneviève, ce que vous en pensez, je trouve, d'un envahissement de la morale et du jugement dans la société. Il y a l'histoire de Zara. Les walkies sont les emmerdes et puis c'est tout. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Zara. Zara, il y a une campagne de publicité qui est sortie pour des blousons, enfin peu importe, qui montre des gens, c'est dans une sorte de studio de sculpture et des mannequins portent des membres ou alors comme des corps enveloppés dans des draps blancs. Ça a été fait au mois de juillet, la campagne est sortie là, et bien des associations pro-palestiniennes ont estimé que c'était les mêmes images que ce qu'on pouvait voir de mères portant leurs enfants dans des linceurs. C'est peut-être pas de très bon goût ça, non plus, j'ai pas vu les images. Ce terrorisme intellectuel, il est insupportable. C'est vrai, c'est vrai. Geneviève. Non mais on est envahi effectivement par l'envie de censure. Enfin, on est quand même au départ un pays de liberté, quoi. C'est quelque chose de complètement tragique. C'est contre toutes nos valeurs, ça. La liberté fait partie de l'ADN français. C'est le fondement de notre identité. On est un peuple libre, donc il ne faut pas se laisser terrasser par cette culture ambiante. Oui, mais inversement, Geneviève. Anglo-Saxonne, au départ, quand même. Voilà. Donc oui, Gainsbourg, c'est un immense artiste, c'est un immense parolier. Il fait partie de notre culture nationale. Rien n'avait pas exact à ça, enfin oui. Non, non, par exemple. Les deux sont un peu liés. Et par ailleurs, moi je me suis quand même posé la question, eu l'égard aux origines dont parlait Jacques Imard, de Serge Gainsbourg. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose lié à ça ? Je me suis interdit d'y penser. Mais en tout cas, moi je suis très très fière qu'à la région, nous ayons soutenu la création d'un futur musée Gainsbourg. Oui, bien sûr, génial. On a même apposé la plaque patrimoine d'intérêt régional sur la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil. Et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à les visiter, parce que c'est tout à fait unique et singulier dans le paysage parisien. Alors attention aussi à la provocation. D'accord sur tout ce que vous dites. Je dis simplement qu'inversement, il y a aussi dans la recherche artistique ou publicitaire, etc., un goût de la provocation qui est fait exprès pour faire parler, pour chercher du buzz et pour choquer. Oui. Alexandra, on va continuer avec vous sur l'art. Alors, vous vouliez parler des vitraux de Notre-Dame. Oui, les vitraux de Notre-Dame. Alors on a appris à l'occasion d'une visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris par le président de la République qu'une partie des vitraux allait être remplacée par des pièces contemporaines. Alors il s'agit des vitraux des chapelles latérales sud de la Nef et qui avaient été, et j'emploie ce mot à dessin, miraculeusement épargnés par l'incendie de 2019. Je précise que c'est une proposition de l'archevêque de Paris à laquelle Emmanuel Macron a répondu favorablement. Alors l'idée invoquée, c'est qu'il faut que Notre-Dame porte les marques du XXIe siècle. Alors il s'agit de vitraux décoratifs très très simples, mais qui sont quand même des chefs-d'oeuvre de l'art gothique et qui ont été conçus par Viollet-le-Duc dans un esprit très fidèle à l'art médiéval. Et c'est une espèce d'ensemble très cohérent et qui fait sens pour refléter la lumière. Bien. Donc ce sont de vrais miracles qui méritent mieux que d'être exposés dans un musée puisqu'on a appris que c'est le sort qu'on allait leur réserver. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un musée. Et ça a évidemment provoqué un véritable tollé dans le monde de l'art. Didier Reckner, qui est le fondateur d'un magazine en ligne, La Tribune de l'Art, a lancé une pétition pour la sauvegarde de ses vitraux. Je crois qu'elle vient de passer le cap des 50 000 signataires. 51 000 alors avec moi. 51 000, magnifique. Merci pour cette mise à jour, Sophie. C'est moi qui signe pour ça. Alors dès qu'on s'insurge contre les oeuvres contemporaines, on est immédiatement taxé de ringard. Mais moi, j'adore l'idée, par ailleurs, de l'installation de vitraux contemporains dans des églises, à la condition qu'ils remplacent des vitraux disparus. Là, en l'occurrence, nous avons des vitraux en parfait état et Notre-Dame, c'est une église vivante. C'est même symbolique que ces vitraux étaient échappés à ce drame. On a bien vu à l'occasion de la tragédie de l'incendie combien les Français et le monde entier étaient attachés à cette cathédrale. Donc c'est notre patrimoine, c'est notre histoire, ce sont nos racines. Et c'est surtout une église qui est une sorte de référence pour les croyants et les non-croyants. Alors c'est d'autant plus gênant, cette volonté de les remplacer, que des experts ont trouvé un emplacement dans l'aile nord. Didier Reckner a publié effectivement hier. Il a trouvé donc des baies sans vitraux. Et là, ça ferait sens de demander à des artistes contemporains d'imaginer des vitraux en harmonie sacrée avec l'esprit de Notre-Dame. Et de façon plus générale, il y a si peu de sujets aujourd'hui qui nous rassemblent. Notre-Dame nous rassemble. – Jacques Méard, vous êtes d'accord ? – Il est vrai que la cathédrale est quelque chose qui appartient à notre patrimoine. Je voudrais juste faire remarquer que si on suit la logique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir du modernisme, etc. – On n'a pas dit ça, ce n'est pas ce que j'ai dit Jacques. – Attendez, 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 attendez. Il faut à ce moment-là bannir et condamner ce que Vionnet le Duc a fait. Parce que lui, il a rajouté quelque chose de moderne et son modernisme de lui-même. – Mais c'était dans le cadre d'une restauration, il n'a rien remplacé. – Je ne prendrai pas, je vais vous dire, je suis voltairien et donc de ce côté-là, je laisserai les curés avec le président se débrouiller ensemble. – Bon, Geneviève, on va passer à votre coup de gueule. – Oui, alors moi, mon coup de gueule, c'est sur le risque, la prise de risque de la CDAO ce week-end avec Wagner au Niger. Ce week-end, la CDAO, qui était très très ferme, assemblée, accepte désormais une transition courte dans ce pays. Et en fait, ça fait le jeu de Wagner, qui est en train de se livrer à une implantation méthodique, très précise, de tous les pays du Sahel, avec une volonté désormais d'accéder très clairement au Golfe de Guinée. Donc les prochains sur la liste, c'est les pays qui vont jusqu'au Golfe de Guinée, dont éventuellement la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, etc. Et ça guette, ça, le Niger aujourd'hui. Il faut quand même comprendre que Wagner est présent déjà au Mali, au Burkina Faso. Il faut écouter ce que dit l'ancien Premier ministre de Centrafrique sur un pays aux mains de Wagner. Son pays est aux mains de Wagner, donc c'est une prise de possession politique et c'est aussi de la prédation caractérisée. Le Niger, avec les Putschistes, vient de rompre après la France avec l'Union Européenne, refuse désormais tout accord militaire avec l'Union Européenne et en revanche, accueille, déroule un pont d'or au vice-ministre de la Défense russe qui est devenu le remplaçant de Prigogine à la tête de Wagner. Donc on voit très bien où il veut en venir. En fait, désormais, Wagner, c'est cette compagnie paramilitaires. Repris de justice. Et le repris de justice, on est complètement d'accord, mettent sous coupe réglée un certain nombre de pays, assument la garde prétorienne de Putschistes totalement illégitimes et en échange de ça, c'est de la prédation. Donc le Niger est aujourd'hui guetté par ça et j'ai envie de dire qu'au-delà de Wagner, c'est finalement deux visions du monde et deux visions de valeurs qui s'opposent. D'un côté, il y a effectivement ces Putschistes qui brillent par le cynisme, la brutalité, qui au Niger continuent de séquestrer un président de la République depuis quand même bientôt cinq mois, qui confisquent le pouvoir et qui s'abritent derrière des mercenaires. C'est une dictature absolument. Et face à eux, donc c'est des contre-valeurs. Et ils s'abritent derrière une espèce de panafricanisme, de souverainisme qui en fait est de l'essentialisme, qui est du racialisme, qui est une nouvelle forme du racisme. Et face à eux, je vais quand même dire un mot sur lui parce que ça fait presque cinq mois qu'il est emprisonné, qu'il est séquestré, qu'il est pris en otage chez lui. Et ce week-end, le preneur d'otage a dit qu'il n'avait pas l'intention de le libérer. Donc qu'est-ce qu'il veut faire de lui ? Il ne veut pas le libérer parce qu'en fait, ce qu'incarne Bazoum, c'est l'inverse de ces contre-valeurs. C'est la volonté de bâtir au Niger une société inclusive. C'est l'inclusion face au racialisme. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est très efficace. Est-ce que ça veut dire inclusif ? Attendez, je vous l'explique en deux mots. C'est très efficace ce qu'il fait. En matière de lutte contre le terrorisme, il se bat contre l'égo parmi terroristes, mais en même temps, il essaie de ramener dans le droit chemin de l'État un certain nombre de jeunes en perdition en leur donnant un espoir. L'inclusion, c'est aussi... Moi, je ne connais pas... C'est l'éducation, pardon, je finis là-dessus. C'est l'éducation, c'est une vision de la société qui conduit finalement à considérer que l'évolution passe par l'éducation, passe par l'enseignement. Et que l'enseignement, si on éduque notamment les jeunes filles avec ce qu'il a fait avec des internats ruraux pour les protéger des mariages forcés, des grossesses précoces, etc. C'est finalement créer un modèle sociétal complètement différent où la femme, qui est la moitié de l'humanité, va aussi retrouver tout son rôle. Et voilà, ça me semble très important de rappeler ça. Je suis désolée parce qu'il y a si peu de France en Afrique. On va en redire un mot, je pense que ça va faire réagir également Jacques Miard, mais le Père Noël est en train de passer. Alors si le Père Noël passe... Et c'est Jean-Christophe qui est le regagnant de notre jeu Sud Radio du Grand Sapin de Noël. Bonjour Jean-Christophe. Et bonjour Sud Radio. Vous êtes en voiture, je crois, vous êtes arrêté. Je me suis arrêté. Voilà, vous nous écoutez régulièrement ? Ah oui, tous les jours. Tous les jours en voiture le matin, on est allé au travail, le soir en rentrant et quand je peux en journée, entre deux rendez-vous. Bon, bah écoutez, voilà, c'est grâce à Alexandra qui a décidé que ce serait le deuxième appel et alors nous allons découvrir votre cadeau. Et alors c'est un week-end pour deux personnes dans des lieux d'exception en France avec vacances bleues, des adresses mythiques et des destinations incroyables. 24 destinations en France, Biarritz, Meugev, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Paris ou Saint-Raphaël, bref... Oui, bah si, Paris c'est mythique quand vous n'habitez pas Paris, Geneviève. Oui, mais alors quand on habite Paris, maintenant c'est de moins en moins mythique. Ah oui, là je vois ce que vous voulez dire. Je crois que tout le monde l'a compris, oui. Évidemment, c'est dans des lieux assez incroyables. Il y a des résidences art déco, il y a un ancien palace belle époque. Tout ça a l'air très sympa. Vous savez avec qui vous allez partir ? Avec ma compagne, sinon je pense qu'elle ne va pas être contente. Eh bien écoutez, on vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci à vous Jean-Christophe. Merci infiniment et continuez comme ça. Merci à vous. Merci, très bon Noël à vous et on se retrouve dans un instant. Et nous allons continuer de débattre. Évidemment, nous allons revenir sur ce qui se passe en ce moment avec la loi immigration. Peut-être un mot Jacques Mier pour réagir à ce que disait Geneviève Göttinger et sur la lâcheté africaine qui laisse Wagner s'implanter ? Écoutez, elle a parfaitement raison. Non, simplement, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile, je dirais, de les chasser parce qu'on a raté l'occasion de le faire dès le début de l'introduction de Wagner. Parce que là, on avait les moyens, effectivement, de les chasser militairement. Et on ne l'a pas fait. Et on a laissé ces ozots aller prendre leurs ordres à Moscou. Et je voudrais ajouter que nos chers amis américains qui, eux, ont déjà nommé un ambassadeur auprès de la Junte, notamment au Niger, nous taillent des croupières dans le dos. Parce qu'il faut bien voir qu'ils ont des politiques qui sont légèrement janus, nos chers amis américains. Jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant, dit Fedra. Eh bien, c'est le problème. C'est qu'au Niger, on a laissé ces gens aller prendre leurs ordres à Moscou. Et on a maintenant nos chers américains qui nomment un ambassadeur auprès d'eux. Eh bien, bravo. Merci, monsieur Biden. Oui, oui. Non, mais bon. On continue notre tour de table. Jacques Mier, c'est à vous. Et ça concerne le lycée Averroès. Alors, c'est d'abord un grand coup, je dirais, de cœur pour le préfet du Nord qui a décidé de retirer l'agrément à Averroès après un rapport au vitriol, notamment, qui montre qu'ils sont très certainement dans la main des frères musulmans. Mais c'est aussi un coup de gueule. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'on sait qu'il y a un problème au lycée Averroès. On sait que depuis des années qu'il y a, je dirais, une montée du front des frères musulmans dans ce lycée. Mon ami Xavier Bertrand a refusé notamment de payer ce qu'on appelle le forfait d'externat. Et à chaque fois, il s'est fait taper sur les doigts par le tribunal administratif parce que c'est obligatoire dès lors que ce lycée avait l'agrément. Et donc, il est proprement scandaleux qu'on ait mis au moins 4-5 ans avant de se rendre compte que c'était un lycée qui était dans la main des frères musulmans. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement ? Le lycée a perdu son contrat de financement avec l'État. Il a perdu son contrat de financement et après ? Il ne touchera pas de l'argent de la part de l'État. Et un certain nombre de professeurs qui avaient été mis à disposition par le rectorat vont être retirés. Et donc, il y a un moment, il faut regarder la réalité en France parce qu'on craignait bien sûr des réactions de ci et de là. En l'occurrence, ça fait des années que l'on sait que c'est un lycée qui ne respecte pas les principes républicains soit sur l'égalité des sexes, soit sur les questions aussi d'homosexualité et j'en passe. Mais qui va financer maintenant ? C'est la question. Moi, je salue évidemment la décision du préfet et celle de Xavier Bertrand. Néanmoins, maintenant, la vraie question qui se pose, c'est d'où vont venir les financements ? Bien sûr. Bien sûr, il va continuer à être financé. Il va falloir qu'ils modifient leur politique, qu'ils changent. Je le prosélytise. Ça va devenir une boîte privée musulmane. Oui, mais ils vont en faire, comme le dit Sophie, un lycée privé avec des fonds venant... Mais ils n'y arriveront pas. Parce qu'il faut payer les professeurs. Qu'est-ce que vous croyez ? Mais si vous avez des fonds du Qatar, de l'Arabie Saoudite... Non, 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 attendez un instant. J'espère que... Jusqu'à nouvel ordre, l'ordre public, c'est le respect des principes. Et s'il y a une école privée qui bafoue les principes républicains, on la ferme. Je voudrais vous citer un exemple qui est dramatique. C'est qu'on a supprimé l'autorisation d'enseignement à domicile pour des écoles, sous prétexte que c'était effectivement une façon de garder les enfants à la maison et de leur donner un enseignement religieux, musulman, etc. Et moyennant quoi, ils ont pris une décision comme ça, c'est le courat de mer qui a été visé. Ils ont mis tout le monde dans le même sac. Pour ne pas faire de discrimination, on a empêché l'enseignement à domicile. Donc on a des coups d'épée dans l'eau pour des solutions qui ne fonctionnent pas. Et effectivement, rien ne marche. Non, moi je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas exact. Il y a, on sait très bien, moi j'ai participé aux trois commissions d'enquête sur les sectes. Il y a eu parfois effectivement des sectes qui prenaient l'enseignement à domicile parce qu'ils prenaient en main les enfants de cette manière. Mais il faut que l'ordre public s'applique partout, y compris lorsqu'il y a des enseignements à domicile et on peut le faire respecter, qu'ils ne respectent pas l'ordre public national. Oui, mais on a empêché l'enseignement à domicile pour tout le monde. Moi je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Wagner. Il ne faut rien accepter de reculade, de petite reculade en grande reculade. Finalement, on se retrouve totalement submergé par des idéologies qui sont nocives. Voilà, donc je salue également la décision du préfet et je pense qu'il faut vraiment être dans le combat, enfin dans une logique de combat et pas de résignation. Et pas de soumission. Pas de soumission, il n'y a pas de petite résignation. Et je fais remarquer quand même que tous ceux qui ont défilé contre les écoles privées catholiques, aujourd'hui, comme par hasard, non, comme par hasard, défendent un lycée privé musulman dans lequel on tient un enseignement qui est contraire en tout point à l'esprit républicain. Il y a des contradictions chez nos chers confrères catholiques, on le sait. Il y a des moments où ils devraient ouvrir un peu les yeux et ne pas suivre notamment un certain nombre de propos du pape qui, à mon avis, a pris des risques graves. Non, mais il faut de la fermeté, comme l'a fait Gabriel Attal dans le cas de ce collège où il est allé en disant on respecte le prof, on respecte les programmes, on regarde les tableaux qu'on vous montre. Donc c'est effectivement... Il fait un sans-faute, ce ministre de l'éducation nationale, pour l'instant. Ah oui, pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un sans-faute verbal. J'espère évidemment que tout ça va se traduire. Non, non, dans les actes aussi. Non, non, franchement. Non, non, ce que je veux dire, c'est que j'espère, et il intervient vraiment avec autorité, mais que pour l'instant, rien ne l'arrête. C'est un miracle. Parce que d'habitude, dès qu'on essayait quelque chose, il était arrêté. Donc j'espère de tout mon cœur que ça va continuer, qu'on ne va pas l'arrêter. Stop, stop, c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans un instant, l'Assemblée nationale. Comment s'en sortir ? Il faut tout dissoudre, il faut quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? A tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. A tout instant, écoutez Sud Radio. En voiture, au travail, depuis votre smartphone, installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Ressentez, bougez plus. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, jusqu'à midi. Alors on va revenir sur la loi immigration. Hier, Emmanuel Macron a écarté toute dissolution de l'Assemblée, ou 49.3 sur le texte. C'est ce qu'il a dit lors d'un dîner. Il s'en remet exclusivement à la commission mixte paritaire. Je vous rappelle qu'il y a 7 députés, 7 sénateurs, que la droite est plutôt avantagée dans cette commission. Oui, enfin, j'aimerais rappeler que le texte du Sénat, il répondait en tout point aux exigences des Français qui, pour 75% d'entre eux, réclament moins d'immigration. Alors, la dissolution, c'est une prérogative du Président, et donc c'est une décision qui lui appartient. Apparemment, il l'exclut tout à fait. On a eu avec, en 81, on l'a eu avec Mitterrand, qui ne voulait pas conserver une chambre de droite qui avait encore deux ans devant elle. Et puis, on a eu Chirac, avec la dissolution hasardeuse en 2002. Un coup de tête, ça. Oui. Donc voilà, moi, ce que je constate... Débile pas, d'ailleurs. Encore lui. Ce que je constate, quand même, c'est que... Et ce qui me choque beaucoup, c'est que... C'est quand même l'échec du gouvernement. Et au lieu d'assumer leurs responsabilités, parce qu'au fond, c'est le crash du en même temps, ce sont des acrobaties qu'on ne peut pas continuer à faire. Et donc, on cherche à... La responsabilité doit être ailleurs. Mais les LR ont fait un travail tout à fait remarquable au Sénat. Ils ont... Un texte a été... C'était un texte sur lequel... Qui faisait un petit peu consensus. M. Darmanin et l'aile gauche de la Macronie l'a vidée de sa substance. Bon, ben voilà. Je voudrais que Jacques Myard nous dise comment il a vécu cette séquence. Alors, je vais vous dire une chose. Il faut regarder la réalité en face. À mon avis, tôt ou tard, il y aura une dissolution. Oui. Parce que... Il est clair, aujourd'hui, que j'ai vu hier, notamment, les réactions du gouvernement, elles étaient pathétiques. C'est-à-dire que c'était une série d'attaques contre tous les députés. Mais... Et les LR en particulier. Il y a eu un moment où le gouvernement s'est dit quelle est la députée que nous avons faite. Parce qu'il est évident qu'il a laissé le gouvernement... Et d'ailleurs, il y a un article très intéressant de mon ami Chetel dans le FIAO de ce matin qui dit très clairement que Darmanin, il s'est fait piéger par le président de la Commission des lois. Oui. Qui a complètement démonté, qui a complètement démonté le texte du Sénat. Et que donc, ça allait provoquer la colère des députés. Les sénateurs ont fait un travail correct tout en... Et moi, je vais vous dire, ils ne sont pas allés au bout parce qu'ils savaient qu'il y avait des normes à ne pas dépasser dans l'État actuel. Ce qui est certain, c'est qu'on n'échappera pas tôt ou tard à, je dirais, une clarification politique car ce gouvernement est malmené. Il n'ira pas à terme. Et deuxièmement, s'il faut un référendum en matière d'immigration, eh bien, il va falloir le faire. Parce que ce sera le seul moyen pour mettre tout le monde d'accord. C'est ce que nous réclamons. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce sera au moins direct. Je veux bien réagir un petit peu là-dessus. Je pense que... Non, je vais être très court. Promis, je ne sais pas. Je pense que l'Assemblée nationale s'est très mal comportée. Vis-à-vis des Français, ce qui s'y passe, parce que nous, on est un peu là-dedans, on comprend bien, on peut analyser. Ce qui se passe est honteux. Je pense que, je suis désolée, mais les Républicains, ce sont des haines farouches. On vote en fonction de la haine du parti d'à côté. Mais pas du tout. Non, je ne sais pas. C'est pas ça, Geneviève. Il n'y a pas d'ailleurs un petit peu ce qui se passe. C'est pas ça. Je finis. Je finis. C'est terminé. Je dis que le spectacle que je vois de la haine farouche des Républicains, par exemple, contre d'ailleurs le Président de la République et contre ce parti... Mais pas du tout. Il n'y a aucune haine. Il y a une volonté de faire rien. C'est étalé partout. En plus de ça, par contre, là où nous sommes d'accord, c'est que cette assemblée n'est pas gouvernable. Et là, il y a un vrai, vrai problème. Donc, il y a des partis qui pensent le contraire, diamétralement le contraire et qui votent ensemble. Personne ne veut se mettre d'accord. S'il y en a un qui dit que l'herbe est verte, les autres vont dire que non et votent en contre. Donc, on a une assemblée ingouvernable. Ce qui fait qu'il y a un moment où je pense effectivement que la dissolution, mais ça se prépare une dissolution. Oui, mais ce qu'on a évoqué hier, c'est que la dissolution, elle ne pourra pas intervenir l'Union Européenne ni peut-être avoir les Jeux Olympiques. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence et de la manière d'en sortir ? Moi, j'ai le sentiment que le président de la République est quelque part dans le déni quand même quand il dit qu'il n'y aura pas de dissolution. Mais en même temps, il ne peut pas dire autre chose. Il ne va pas dire je vais dissoudre sauf s'il le dissout immédiatement. Sur la loi sur l'immigration, le sentiment que j'ai et l'analyse que je fais, c'est qu'effectivement la commission mixte paritaire n'accouchera de rien puisque de toute façon si elle reprend le texte du Sénat, il ne passera pas à l'Assemblée Nationale le cadre d'une majorité. Donc de toute façon, ce texte, qui ne peut pas passer par 49-3 parce que là, ça serait pour le coup une révolution dans l'enceinte du Parlement, ce texte devrait être abandonné. C'est ce que je prévois. Mais pourtant, les Français le veulent ce texte. C'est ça qui est incompréhensible. Après, pour ce qui concerne la dissolution, je suis tout à fait d'accord avec Jacques Millard, il est évident que le président de la République ne peut pas tenir comme ça jusqu'en 2027. On constate qu'il est impossible de gouverner. Il lui est impossible de gouverner. Il n'a pas de majorité. Il n'arrive pas à bâtir des majorités alternatives. Mais il n'en aura pas plus en cas de dissolution. Je pense que si. Mais non. Non. Il est obligé probablement de prendre un Premier ministre Rennes et là, il faudra peut-être qu'il démissionne. Mais on ne sait pas ce qui sortira effectivement. le risque, c'est un émiettement supplémentaire de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas dissoudre. Mais en même temps, il n'a pas de majorité et il n'arrive plus à gouverner. Donc, il y a un moment où il va devoir être un petit peu réaliste et la dissolution, ce sera la seule manière d'en sortir. Ce qui débouchera après... C'est le résultat de la dissolution. Ce qui débouchera après de la dissolution, on ne lit pas les uns et les autres, les unes et les autres et les autres dans le mar de café. Mais on peut prédire des tas de choses. En fait, on n'en sait rien. Alexandre Asseline. Moi, vraiment, ce que je constate quand même, c'est que là, on est au paroxysme dû en même temps. Voilà. C'est l'échec dû en même temps. Parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir régulariser des clandestins et en même temps vouloir faciliter les expulsions de ces mêmes clandestins. Et c'est ça que propose la Macronie. Ça n'est pas possible. On doit sortir... Non, ils ont proposé les métiers en tension. C'est ça qui fait l'objet du débat. Oui, ce n'est pas régulariser des clandestins. C'est tenir compte de certaines réalités. Et moi, je suis désolée. Parce que vous avez des chefs d'entreprise qui en même temps sont contre la régularisation des clandestins mais se battent pour garder ce qu'ils sont appelés leur boulanger. Ils sont arrêtés après le jour. Laissez travailler ceux qui travaillent déjà. Mais affranchis seulement. Laissez travailler ceux qui travaillent déjà. Vous êtes en bonne santé. On ne peut pas s'affranchir de toutes les règles. Non mais qu'on arrête immédiatement les entrées sur le territoire. Qu'on laisse ceux qui sont déjà là. Il y a énormément de mesures qu'il faut prendre en même temps. C'est le cas de le dire. Et je suis désolée, il n'y aura pas de vendange. Si on n'a pas d'aide étrangère, il n'y aura pas de vendange au mois de septembre. Mais non mais c'est vrai. Demandez dans le bâtiment. Sophie, arrête de faire les marchands d'esclaves. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle est ? Après, sur les marchands en tension, sur les métiers en tension. Sur les métiers en tension, pardon, ça pose quand même un souci. Quand on a 3 millions de chômeurs, on met les gens au travail. Faire venir par exemple des médecins sénégalais ou des médecins nigériens ou des médecins ivoiriens, ça pose un problème moral. Parce que leurs pays ont besoin d'eux aussi. Mais ils ne veulent pas y rester. Ils viennent aussi parce que la France est quand même plus intéressante pour eux que de rester dans leur pays. Je suis désolée. Mais régulariser, ceux qui sont rentrés sur notre territoire de façon illégale, ça n'est pas possible. Ceux qui travaillent depuis 2 ou 3 ans et qui sont déclarés parce qu'ils travaillent, vous n'oubliez pas une chose dont vous êtes responsable, vous, les politiques. C'est qu'aujourd'hui, un clandestin, entre guillemets, qui veut des papiers doit montrer ses feuilles de salaire. C'est-à-dire qu'ils sont schizophrènes. Le gouvernement dit « Ah, vous n'avez pas le droit de travailler, mais vous aurez des papiers si vous montrez que vous travaillez. » On a 5 millions de francs au chômage. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds que c'est une nouvelle forme d'esclavagisme. Moi, je suis absolument une porte d'entrée d'exploiter ces pauvres gens qui sont bien sûr et qui sont à la merci. Quand on les déclare, on ne les exploite pas du tout. Je ne parle pas des patrons en général. Mais vous savez très bien que ça dérive toujours vers des excès qui sont intolérables. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit ? Mais si, j'ai absolument écouté. Qu'est-ce qu'il faut verser ? C'est ça. On ne doit pas donner un permis de séjour sous prétexte que le mec qui n'a pas le droit de travailler, on lui exige qu'il travaille pour l'avoir. Mais parce que ça, c'est une hérésie totale. Alors pourquoi vous ne l'arrêtez pas ? Parce que malheureusement, nous ne sommes pas au gouvernement. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord ? Valérie Expert. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des bons d'achat d'une valeur de 75 euros avec le leader du cadeau personnalisable, cadeau.com. Votre séance photo professionnelle en famille avec la shooting box, des savoureux balotins de chocolat et de truffes avec javres de bruges, des coffrets de couteaux de table de prestige aux couleurs de Sud Radio issus des célèbres ateliers Perceval et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant aux réseaux sociaux de Sud Radio. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application se grignotait. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et je pense qu'on va faire une émission avec des filles la prochaine fois. C'est rare qu'on soit en majorité, cher Jacques, avec des femmes débatteuses et pendant la pub, je dois dire que... J'ai pu constater, Valérie, qu'elles étaient en pleine forme. Elles sont en pleine forme et je dois dire que nous allons... Elles sont en bonne santé. Nous allons totalement dans les clichés antiféministes. Nous parlions vernis à ongles pendant la pub. Voilà, je dois vous le dire. Et du vernis à ongles sur les pieds au univers. Voilà, Jordan Bardella, de plus en plus populaire chez les Français en cette fin d'année. C'est notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match. C'est la balise du mois de décembre. Et Jordan Bardella a gagné six points de popularité en seulement un mois. Le président du Rassemblement National est également député européen et la sixième personnalité politique préférée des Français avec 44 points d'opinion favorable. Et il est devant Marine Le Pen, assez loin devant, 15 places devant elle. puisqu'elle est en huitième position. Ça vous étonne ? à dire là-dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant et c'est un type intelligent, etc. Et je viens, je suis à la tête d'un mouvement patronal, j'ai interpellé au restaurant avant-hier un député Rassemblement National que j'avais connu en lui disant alors vous allez voter et il se trouve qu'il déjeunait avec trois journalistes. Je me suis retrouvée dans l'Express ce matin en disant Sophie de Menton s'est jetée sur un tel en lui posant une question. Sophie de Menton qui par ailleurs en gros parle au RN ce qui est parfaitement exact parce que quand on m'auditionne par le RNJV Oui, ils ont dit conseiller Voilà, vous conseillez le RN. Alors conseiller, qu'est-ce qu'on fait ? Moi je pose la question aux auditeurs. Vous êtes à la tête d'un mouvement patronal, vous voyez tous les politiques et vous êtes invité à l'Assemblée Nationale pour qu'on vous pose des questions sur par exemple la façon d'augmenter les salaires. Vous avez le chef du parti qui vous appelle en disant je vous mets 10 parlementaires, vous mettez 10 patrons, on les met ensemble parce qu'on voudrait qu'ils comprennent l'entreprise et vos problématiques. Eh bien je ne dis pas non. Bien sûr, mais la façon dont c'était formulé effectivement, c'est que c'était le diable. Vous aviez pactisé avec le diable et je pense que la réponse même de Mme Borne à chaque fois qui stigmatise le RN, quand on voit la progression de Jean-Rodin Bardella, quand on voit dans les sondages comme le RN progresse, on ne peut pas traiter le RN comme ça. Alexandra Spiner. Valérie, Valérie. Je suis d'accord avec vous. Alors attendez, Jacques Mier. Alors Alexandra, elle va commencer. Je voudrais juste intervenir. Premièrement, il faut se méfier des sondages de popularité. Simone Veil était au top en matière de popularité et quand elle se présente à des élections, elle était à 5 ou 6. Très possible. On n'a pas dit qui gagner. C'est pas du tout la même chose. un sondage de popularité et un sondage je dirais d'élection d'intention de vote. C'est pas le sujet. Deuxièmement, et là je suis tout à fait d'accord avec Sophie, il faut arrêter de traiter tous les autres d'extrême ci, d'extrême là. Il y a un moment, j'ai envie de dire que ceux qui balancent que ceux-là sont des extrêmes gauches, ceux-là sont des extrémistes de droite, il y a un moment où j'avais envie de dire et vous, vous êtes l'extrême connerie. Parce qu'il y a un moment, il y a un débat démocratique qui s'est installé dans ce pays et il va aller au bout. On verra les élections. Alexandre Aspiner, mais sur précision, on a bien précisé que c'était la question qui est posée, c'est avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion de ces personnalités ? Sur Jordan Bardella. Déjà, c'est un jeune homme très talentueux qui paraît très sympathique. Je précise que vous êtes LR. Je précise que je suis LR, que j'ai fondé mon engagement... C'est pas une maladie, hein ? J'ai fondé mon engagement politique et associatif pour précisément lutter contre le Rassemblement national, mais sur Jordan Bardella. Il est très sympathique, il est très talentueux, il a une capacité à garder son calme qui est incroyable. Nous devrions nous interroger collectivement du succès du Rassemblement national parce que c'est notre échec, c'est notre échec collectif. Bien. Sur Jordan Bardella, néanmoins, malgré tout ce talent, je regrette qu'il ait aussi un talent incroyable, c'est celui de l'absentéisme. Parce que moi, je siège à la région, il siège sur les bancs du Rassemblement national, il n'est jamais là. Jamais. Et je crois que... Absolument. Et que cet absentéisme, c'est aussi le cas à la région. Donc, je trouve dommage que tant de talent, on ne puisse pas en profiter. Maintenant, oui, il est très sympathique, il vient d'un milieu populaire, il a des choses à dire et je crois qu'il faut... Parce qu'il bosse à l'Europe, surtout, non ? Oui, alors, il ne bosse ni à l'Europe ni à la région parce qu'on ne le voit jamais. Il est surtout sur les plateaux de télévision, ce qui peut-être lui vaut cette popularité. sans doute. Maintenant, sur le rapport que nous avons avec le Rassemblement national, je crois qu'il faut cesser de cette politique de mise à la carte, de diabolisation qui les amène à ces taux de popularité absolument dingues. Et il faut s'interroger aussi pourquoi une partie de la France, cette France qu'on invisibilise trop souvent, se reconnaît dans les propositions du Rassemblement national. Donc, je pense que ça doit surtout nous amener à faire notre propre révolution. Alexandre, Valérie, je vais vous dire une chose. Oui, allez-y, Jacques. Valérie, rapidement, rapidement. Plus vous allez dire du mal de moi, mieux je me porte. Oui, oui. Nous sommes bien d'accord. Moi, j'aime bien d'accord. Oui, il y a de la réaction. Dans le système médiatique, plus vous tapez sur un adversaire de ce type, moins vous le dézinguez. Oui, Geneviève de Singer. Oui, l'idée, ce n'est pas de taper sur l'homme. On sera tous d'accord pour reconnaître que ce jeune homme est talentueux. Bon, après, il a quel âge ? Il y a un moment où... Il y a un moment où peut-être que sa popularité va aussi commencer penser à poser problème à Marine Le Pen. Non, moi, ce qui me semble important, c'est de combattre, sans relâche, les idées du Front National. C'est tout. Certaines idées ? De combattre, d'une manière générale, les idées du Front National en ce qui me concerne. À peu près toutes les idées du Front National en ce qui me concerne. Voilà. Maintenant, soit ce parti est démocratique, républicain, il a des élus. Donc voilà, c'est tout. On le combat sur le terrain des idées, c'est tout. Je vous donne quand même le baromètre. Arrive en tête, toujours Edouard Philippe. Alors, il perd quand même quatre points. Quel super chouette ! Suivi par Gabriel Attal, 51% d'opinion favorable. Alors, un intrus, François Hollande. Je demande ce qu'il fait là. 47% plus deux points d'opinion favorable. Rachida Dati, qui est passée de la dixième place à la quatrième place. Donc, elle a gagné des points. Elle se barre. Fabien Roussel, Jordan Bardella, donc c'est la plus forte progression dans ce baromètre. Plus six points, suivi de Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, Olivier Véran. Voilà, on ne va pas faire toute la liste, mais cette arrivée, cette remontée de Jordan Bardella est intéressante et mérite d'être signalée. En tout cas, vous l'avez dit, Jacques Mierre, ce n'est en aucun cas une intention de vote. C'est une opinion, une bonne opinion, c'est-à-dire de quelqu'un qui, ben oui, semble apprécié en tout cas des Français. À mettre en parallèle, pardon, peut-être avec ce que dit Alexandra, c'est-à-dire sa présence sur les plateaux de télévision en permanence. Il ne fait que ça, donc il est très visible. Oui, parce qu'il a de visibilité aussi. Mais personne ne dit qu'il est mauvais. C'est pour ça qu'il a compris que d'être dans l'opposition au Conseil Régional, c'est peine perdue, parce que le Conseil Régional est bien gouverné. Oui, absolument. Juste un petit tacle pour mes confrères journalistes. Jordan Bardellet est interviewé par Apolline de Malherbe qui lui pose la question « Si on vous proposait d'être Premier ministre, est-ce que vous accepteriez ? » Il répond « Oui ». Et donc ça devient dans les journaux « Jordan Bardellet veut devenir Premier ministre ». C'est stérphaginable. Vous répondez à une question, voilà, il répond à la question, il n'a pas dit « Je veux que le question » On ne peut pas le dire « Pape par hasard ». On peut lui poser la question, effectivement. Alors sinon, ils sont là avec des pudeurs effarouchées « On ne sait pas le moment, je ne répondrai pas, mais pourquoi moi ? Est-ce qu'il est insupportable ? » Ben oui, si on lui propose, il dira « Oui, très bien, on le sait ». On fait de la politique pour exercer le pouvoir, a priori. Mais Marine Le Pen avait dit non, elle à une époque. Elle avait dit que... Mais je crois qu'elle n'avait pas envie. Oui, oui, elle n'avait pas envie. Ça se demande à l'instant, personne n'a proposé son vie. Il a fait une gaffe quand même, disons-le, en disant que Papa Le Pen n'était pas antisémite. Oui, c'était une vraie gaffe. Inacceptable. Non, mais c'est une gaffe. Il n'est pas pourquoi il a dit ça. D'ailleurs, il a dit après qu'il... C'est une faute. Une faute. Oui. On va en rester là pour aujourd'hui. On a fait le tour de toutes nos... Déjà fini ? Ben oui, déjà fini. On a parlé de la journée mondiale de la raclette. On a parlé de Gainsbourg. On a parlé des vaches. Dissolution de l'Assemblée nationale. En tout cas, vous êtes d'accord sur le sujet. Le Président de la République sera obligé d'y venir tôt ou tard. Oui. On n'était pas tous d'accord. Et là, on l'attend en tournant. Oui, absolument. Ce sera intéressant. Mais d'abord, une dissolution, ça se prépare et il faudra qu'il parte en expliquant que l'Assemblée n'est pas gouverneable. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts ? Vous vous présenterez, Jacques ? Non, vous... Vous verrez. Ah voilà, il ne répond pas. Les LR sont prêts. Les LR sont prêts. Ben écoutez, à suivre dans un instant, André Bercoff. Très bonne journée sur Sud Radio avec vous et on se retrouve demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.